Oh Raphat, éternel Dieu qui m'est guéri, oh ta parole m'a su, par tes mères tissus, je suis guéri, dans ma maladie, même quand le diable vient m'être intimidé, par tes maladies, j'aimerais te rassurer, mais j'aimerais que tu saches, bien aimé, que la guérison fait partie de promesses. Shalom, shalom Saint-Continent, soyez bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici encore au rendez-vous, les grands rendez-vous du Seigneur, dans notre programme spécial Adas, les cœurs des dieux, chez Pactol TV, je nous invite à s'incliner dans la prière, avant que nous puissions entrer dans les sujets du jour. Le Créateur des cieux et de la terre, l'éternel Dieu qui a créé le jour et la nuit, tu es celui qui lève le soleil sur les bons et les méchants, je te rends toute la gloire. Le Créateur des cieux et de la terre, l'éternel Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté, sois loué, sois glorifié, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Je lève ta Seigneur, l'éternel Dieu qui connaît toutes choses, rien n'est caché en ta présence. Seigneur, Jésus-Christ, sois élevé, toi le souverain sacrificateur, la parole vivante de Dieu. Seigneur, Jésus-Christ, toi la parole, le pain de vie, le pain de vie, l'eau de vie, cette eau qui a étanché notre soif, cette eau qui a séparé la femme samaritaine des maris d'autrui. Seigneur, Jésus-Christ, je t'ai béni, je te glorifie, tu es Dieu, tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin, les fils uniques de Dieu vivant, je te glorifie, Saint-Esprit, sois béni, tu es Dieu, les paraclés, le révélateur des choses cachées, toi qui fais tomber les écailles de nos yeux, Saint-Esprit, merci, toi qui nous prépare au retour de Messie, honneur à ton nom, gloire à ton nom, tu es Dieu, l'esprit de la Pentecôte, tu es descendu dans la chambre haute, honneur à ton nom, toi qui nous sépare de la vie du péché, toi qui nous donne le dégoût du péché, Saint-Esprit, sois loué, Dieu, ô Père des bontés, je te demande encore ta miséricorde sur nous, ta miséricorde sur quiconque est dans ce studio, ta miséricorde sur quiconque est en train de nous suivre à la télévision, tout comme sur le net, pardonne-nous, lave-nous Seigneur Jésus-Christ par ton sang, ô cher Saint-Esprit de Dieu, je te soumets nos âmes et nos esprits et nos corps, que tu prenais le contrôle de ce studio maintenant, cher Saint-Esprit de Dieu, que tu souffles maintenant dans les quatre coins récoings de ce studio, cher Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma bouche, je viens ligoter la malédiction dans le sang de quelqu'un, qui l'empêche de comprendre les choses de Dieu, qui l'empêche de comprendre le message de la repentance, je ligote l'aveuglement spirituel, la sourdité spirituelle, je vous déloge dans la vie de quiconque est dans ce studio, dans la vie de quiconque est en train de nous suivre en direct à la télévision, en direct à la radio, en direct sur le net, ô je ligote tout voyage de pensée, puissance de la sorcellerie dans les airs, puissance de l'occultisme, puissance de la magie, je vous ligote par des chaînes, je vous déloge tout au long de cette prédication, allez dans les liens inhabités, par le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, je te couronne roi de roi, règne comme roi de roi, dans ce studio, pendant tous les temps de notre programme, que aucun autre esprit puisse régner en ces lieux, seul toi Jésus-Christ, le fils unique de Dieu vivant, que tu prennes le contrôle de tout Paris, de toute la France, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié, éternel à Dieu, Jéhovah Rapha, souviens-toi des malades, tous ceux qui sont en train de nous suivre, qui sont malades, touchez-les, tout au long de cette prédication, à la fin, qu'ils soient guéris, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié, et nous disons Amen, Amen, tu donnes encore un bon Amen, tu peux ajouter encore les vitamines dans ton Amen, Amen, Rose de l'eau, Oh, que le nom de l'éternel Dieu le Père soit élevé à perpétuité, Que le nom de Messie, Jésus-Christ de Nazareth, soit élevé pour l'éternité, Que le Saint-Esprit, le Consolateur, soit élevé à jamais, Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour toutes les femmes, Papa, tu es aussi l'épouse de Messie, lorsque nous parlons de la femme, n'étais-ce pas exclue, Je vais parler aujourd'hui de l'attachement de Ruth à Naomi, L'attachement de Ruth à Naomi, Nous allons directement dans la parole de Dieu, dans les livres de Ruth, Ruth chapitre 1, Ruth chapitre 1, nous allons lire le verset 1 à 22, Ruth chapitre 1, le verset 1 à 22, Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays, Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Ephrassiens de Bethléem de Juda. Arrivé au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, comme mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une s'est nommée Opa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Machlon et Kilion mourirent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays des Moab. Car elle a pris au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. » Et elle le baisa. Elle s'élevaient à la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sang des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. » Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai de fils. Attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? Refuseriez-vous pour cela vous marier ? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la mère de l'Éternel s'était tendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Opa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, j'ai mouré et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi la voya décider à aller avec elle. C'est ça ses instances. Elles firent ensemble les voyages jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Et c'est là Naomi ? » Elle a dit, « Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène le mer vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée ? Ainsi, revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des Orges. C'était la parole du Seigneur. Amen. Quelle parole puissante ! Bien-aimée ! Chaque attachement produit des fruits. Chaque attachement. Si tu t'attaches à une bonne personne, tu produiras des bons fruits. Si tu t'attaches à une mauvaise personne, tu produiras des mauvais fruits. Même l'attachement à un leader, à un leader d'une société, à un leader d'un ministère, si tu t'attaches à un bon leader, même si vous faites les affaires ensemble, il y a des leaders qui poussent l'autre aussi d'aller de l'avant. Mais il y a des leaders, quand ils commencent à sentir que tu commences à devenir populaire, ils t'écrasent. Tu ne pourras pas t'épanouir. Dis-moi, tu es attaché à qui ? Je te dirai ce que tu deviendras dans l'avenir. Une femme mariée, si elle s'attache aux femmes prostituées, son terminus aussi, elle cassera son mariage pour devenir prostituée. Mais Ruth, elle est tombée dans une bonne adresse bien-aimée. La Bible dit, c'était du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Jida, partit avec sa femme et son fils pour se faire un séjour dans le pays des Moab. Oh ! C'est ce qu'on dit à Linga, la Likama. Quel malheur ! Cette famille de Naomi, son mari s'appelait Elimelech. Ils étaient à Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain. Ils ont eu deux fils, Machlon et Kilion. Comme à Bethléem, il y avait la crise économique, la famine a frappé à Bethléem. Naomi, une femme distraite. Cependant, elle était une Israélite. Maman, si tu es distraite, tu prends des décisions selon les circonstances. Oh ! Maintenant, on quitte la Hollande parce que la Belgique, là-bas, c'est mieux. On quitte la France parce que maintenant, le Canada, c'est mieux. Les États-Unis, c'est mieux. Oh ! Je quitte le Congo pour aller m'installer à l'étranger. Il y a des gens qui sont énormément bénis au Congo. Bénis, bénis ! Bénis au Congo ! Il y a des gens qui nous ont reçus au Congo, qui habitent dans les luxes. Bien-aimés, avant de se déplacer, il faut avoir l'autorisation de ton créateur. Parce que les cinq continents sous la pomme de la main de Dieu est comme un petit village. L'éternel, Dieu connaît là où tu produiras, là où tu vas te multiplier, là où tu seras heureux. Voici cette famille qui se déplace, qui quitte le Bethléem pour aller habiter chez les étrangers, chez les moabites. Bien-aimés, quand tu quittes la maison de pain, quand tu quittes la présence de Dieu, le diable est tellement malin, si tu vois que tu es tout de suite frappé, sache que tu es en élu de Dieu. Dieu veut te récupérer. Ne sois pas triste quand tu veux faire comme tout le monde. Chez toi, ça ne marche pas. C'est la main de Dieu qui est sur toi. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Méfie-toi de ceux qui s'enfoncent dans les mâles et ils prospèrent. Parce que leur finalité, c'est l'enfer pour l'éternité. Ici, sur la terre, la durée de l'homme est de 120 ans. Mais après 120 ans, pour le moment, il y en a même difficilement ceux qui arrivent à 120 ans. 80, 90, bien aimé, mais l'éternité, tu vas le passer où? Si tu quittes la maison de pain, tu quittes le Bethléem, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même, il est le pain de vie. À cause des circonstances difficiles qui se présentent maintenant, tu abandonnes, tu quittes là où Dieu veut te voir. Parce que chez les Moabites, ils étaient dans l'abondance. Mais ce sont les Moabites. La Bible dit, Elimelech, Naomi, Machnon et Kilion sont allés habiter, demeurer. Ils ont fait l'air de mer chez les Moabites. Oh, bien aimé, si tu vois un enfant de Dieu qui demeure chez les Moabites, ses amis, son milieu, c'est seulement les païens, les homosexuels, les lesbiennes, les fumeurs de drogue. Et lui-même, il s'est dit que je suis enfant de Dieu. Non, il y a un grand point d'interrogation pour la vie de cette personne. Voici, dix ans après, bien aimé, la punition n'est pas venue tout de suite. Dix ans plus tard, voici Naomi qui reste main vide. Le mari meurt. Ses deux fils, ils se sont mariés même avec les filles Moabites. Ce qui était une abomination. Dieu avait interdit que le peuple israélite ne pouvait pas se marier avec les païens, avec les non-croyants à l'époque comme on les appelait. Parce que le non-païen est venu dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, les gens qui ne croyaient pas en Dieu d'Israël, un israélite ne pouvait pas se marier avec eux. voici comment les diables aveuglent les gens. Tellement qu'ils habitaient au millier de Moabites, pour eux, il n'y avait plus de tabou. Ils sont allés même plus loin à se marier avec un peuple qui était idolâtre, avec un peuple qui combattait même Israël. Ils sont allés faire l'alliance de mariage. Maman, papa, tu donnes ta fille au mariage à qui? Tu vas voir une famille chrétienne qui connaît Dieu parce que c'est comme si c'est comme si leurs enfants ont chômé et vont aller donner au mariage les enfants aux païens. Toi qui es déjà avancé dans la vie chrétienne, comment tu peux aller te marier avec quelqu'un qui est catholique? Toi tu es déjà évangélique, tu es dans l'église pentecôtiste, tu vas aller te marier avec quelqu'un qui est de Maïkari, qui est de la Rose-Croix, seulement tu veux qu'on voie que tu as porté la voile. Bien-aimé, même dans la famille chrétienne, ce n'est pas parce que la personne est chrétienne que tu dois fermer les yeux et accepter. Même dans la famille chrétienne, tu dois encore prendre le temps d'interroger Dieu. Est-ce que cet homme, est-ce que cette femme c'est vraiment l'homme de ma vie? Si Dieu te donne son oui, là tu peux t'engager. Parce que le mariage, quand tu te maries mal, ça peut t'amener à la mort d'abord spirituelle et la mort spirituelle finira par entraîner la mort physique. Voici Naomi qui perd ces deux grands garçons qui étaient déjà mariés. Ils ont laissé des veuves. Elle-même Naomi est restée veuve. Pourquoi? Parce qu'elle est allée là où Dieu ne voulait pas voir un peuple saint. Et voici la nouvelle parvue à Naomi. Dieu a visité Bethléem. Dieu a visité. Maintenant, il y a du pain là-bas. Mais ici, Naomi avait tout perdu. Oh, bien-aimé, je veux dire à une femme, ne quitte pas ton mari aujourd'hui parce que ton mari n'a rien. comme on dit à l'ingale parce qu'elle est là. Parce qu'elle est à la chambre. Elle est à la chambre. Et comme elle est à la chambre, elle est à la chambre. Au lieu de prier pour ton mari, au lieu de jeûner, de chercher la face de Dieu, Seigneur béni mon mari, Seigneur, sors-nous dans la malédiction. peut-être ce sont tes réclamations qui bloquent et qui empêchent que ton mari ne puisse trouver un bon travail. Bien-aimé, voici Naomi maintenant. Elle est restée main vide. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses enfants. Maintenant, elle prend que Dieu a visité Bethléem. Elle se met debout. Elle dit au revoir à ses deux belles-filles. C'était trois veuves. Une équipe de trois veuves. La belle-mère veuve. Les deux belles-filles veuvent. Oh, il faut refuser la malédiction. La malédiction, elle est mauvaise, bien-aimée. Vous pouvez vous retrouver, vous toutes, avec la même identité. Avec la même identité, j'encadrais une famille quelque part. Je n'étais pas encore mariée. J'encadrais toute la famille. Les grands-frais sidatiques, la petite soeur sidatique, l'autre grande-sœur sidatique, l'autre petit-frère sidatique, toute la famille était sidatique. Malédiction. C'est pourquoi il faut être là où Dieu veut te voir. Pour que tu puisses sortir les autres de la malédiction. Que Dieu soutienne tous ceux qui souffrent de sida. Je prie pour vous que le Seigneur vous sorte dans cette croix. Bien-aimé, la Bible dit les trois femmes ont pleuré. Naomi a dit je vous libère, je vous bénis, retournez chez vos parents, allez refaire vos vies parce que votre présence me rappelle la perte que moi, Naomi, j'ai faite. Ruth a dit non, Naomi, moi, je ne te laisserai pas. Moi, je ne te laisserai pas, je m'attacherai à toi. Voici là où provient notre thème. Elles ont encore pleuré, les trois là. Elles ont pleuré. Opa aussi a pleuré. Naomi a pleuré. Ruth a pleuré. La Bible dit Opa, baisa Naomi et puis elle dit bye bye. Elle est partie. Ruth, elle a dit ne me presse pas. Ne me presse pas à te laisser. Moi, je m'attacherai à toi. Naomi a dit à Ruth, mais Ruth, tu ne feras pas comme ta belle-sœur. Bien-aimé, écoute les paroles de Naomi. Naomi a dit Opa, ta belle-sœur, elle est retournée vers la maison de son père. Elle est retournée vers ce Dieu. elle est retournée vers ce Dieu, le petit Dieu. Pourquoi Naomi était en train de dire ça? Nous allons chercher d'abord l'origine, l'origine des Moabites pour que tu comprennes les langages de Naomi. Genèse chapitre 19 Genèse chapitre 19 à partir de verset 30 Genèse 19 à partir de verset 30 La Bible nous dit « L'autre quitte à Thioar pour la hauteur et se fixe sur la montagne avec ses deux filles car il craignait de rester à Thioar. Il habitait dans une caverne lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Ils furent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle s'éleva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles furent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle s'éleva. Les deux filles de l'autre devaient renseigner leur père. L'aîné enfantant et fils qu'elle appela du nom des Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfantant aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. C'est grave. Oh ! Ma sangueza m'a bien. Bien aimé, l'alcool, c'est vraiment mauvais. Regarde ici les fruits de l'alcool. Là, nous sommes en train de chercher l'origine de Moabites. comme c'est la télévision, je dois sauter beaucoup de choses parce que je commence à atterrir déjà. L'autre qui était délivré de Sodome et Gomorre, voici, il se retrouve avec ses filles en train de vivre ensemble. l'aîné dit à la petite sœur, il n'y a pas d'homme ici pour venir vers nous afin que nous puissions mettre au monde. Faisons boire les vins à notre père. Moi, je coucherai avec lui le premier jour et le deuxième jour, toi, tu feras la même chose. Les deux filles de l'autre, elles ont conçu et l'autre était ivre. La Bible dit l'autre ne s'est rendu même pas compte qu'il était en train de faire l'acte sexuel avec ses enfants du début à la fin. Regarde comment l'alcool est mauvais. C'est pourquoi tous les pasteurs qui prennent l'alcool, répentez-vous si vous refusez de vous répentir, l'enfer vous attend pour l'éternité. Moi, je travaille dans la compagnie aérienne. Un pilote pour piloter l'avion, si on les teste, on les sent avec l'odeur de l'alcool, de vin, on peut même lui retirer sa licence de pilote. Pourquoi? Parce que le pilote est en train de... Il est responsable de tout l'avion, de tous les passagers. Bien-aimés, si on peut faire ça au pilote et au pasteur. Vous êtes le pilote des églises. Vous êtes des leaders des églises et vous prenez le vin et tu vas voir un pasteur quand il prend le vin, même s'il n'est pas ivre, soit il devient trop calme, soit il devient trop gentil. Tu perds quelque chose de spirituel. Vous allez dire que le Seigneur j'ai dit que ça a changé l'eau en vin. Ce n'est pas le même vin qui est rempli de beaucoup de chimie aujourd'hui. Bien-aimés, regardez l'origine de Moabit. Ce sont les produits de l'inceste. Les produits de l'inceste et les ammonites. Les produits de l'inceste, c'est un peuple idolâtre. C'est un peuple qui a combattu les enfants d'Israël tout au long de leur parcours. C'est pourquoi il faut s'arrêter, chercher ton origine. Tu viens d'où? Il y a des gens en qui on investit la connaissance de la parole de Dieu. Les gens pour qui on se réveille à 4h30, nous sommes là à 20h. Chaque samedi, nous sommes à la veillée. Mais les gens restent les qui simbi spirituels, les mongols spirituels, ils ne grandissent pas. Maintenant, il faut s'arrêter pour commencer à chercher ton origine. Tu n'es pas un moabite, tu n'es pas une moabite, il faut faire comme Ruth. Ruth a dit à Naomi, bien aimé, tu veux changer l'identité, il faut faire comme Ruth. L'attachement de Ruth envers Naomi, Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Oh bien aimé, reste connecté pour avoir la suite de ce message de l'attachement de Ruth envers Naomi. Shalom, Shalom, Shalom. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW, Happy Box TV ou chez Pactol TV. sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne, incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets Happy Box TV et ORAO Télécom. 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Binsport et Pactol TV. N'étard de plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV Et Bénézère Ministrie vous recommande de prier sans cesse car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse c'est chez Hadassah, le cœur de Dieu. Hadassah, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne tous les jours. Les premiers cultes c'est du lundi au samedi de 4h30 à 6h du matin et le deuxième culte du lundi au vendredi de 20h à 21h30. Les veillées de prières sont programmées chaque samedi de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne faites-le 0049 221 98 20 34 15 Votre appel part de la Belgique faites-le 0032 42 44 10 75 Vous nous appelez depuis les Etats-Unis faites-le 001 209 255 1000 Vos appels partent dès la France faites-le 0033 1 78 90 03 32 Depuis la Hollande ce sera 0031 635 205 040 Les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50 pour la cassation les 11 11 52 et pour les cultes dominicales les 14 40 99 Pour toute information allez sur www.mireiladassa.org et pour nous appeler pour de plus amples informations faites-le 0031 6 26 88 31 01 Pour apprendre à prier en ordre et longtemps la bonne adresse c'est chez Adassa le coeur des dieux avec l'archibishop Nathanael Banza et le pasteur Mireille Chulumba Banza Adassa ministrie le coeur des dieux apprendre à prier en ordre et pour longtemps Du nouveau dans la ville de Bandundu Les majestiques hôtels Bandundu Situés dans les centres-villes de Bandundu dans la province de Kuilu en République démocratique du Congo l'établissement majestique hôtel propose des chambres et des suites indépendantes une salle polyvalente de 100 places et une salle des sports connexion internet gratuite dans l'hôtel plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant au majestique hôtel Bandundu des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé classé quatre étoiles les majestiques hôtels Bandundu est doté de toutes les commodités la belle terrasse du majestique hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux le majestique hôtel Bandundu est aussi une offre des rêves pour les natifs de cette ville Banna Bandundu Baningville Benkwen Benkwen pour vos réservations faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275 les majestiques hôtels Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini Aix avenue Kassai dans la commune de Bassoco au centre-ville de Bandundu Les majestiques hôtels Bandundu c'est le meilleur du coin le meilleur de la ville le meilleur de la province à très bientôt chez nous à très bientôt chez nous je vous invite que Dieu vous bénisse la vie ici sur terre n'est toujours pas facile avec ceux qui nous entourent elle devient parfois un calvaire sans la présence de Dieu votre vie a été brisée la mienne aussi alors il faut que ça change il faut que ça change une émission de la prophétesse grâce bêtise pour vous redonner confiance et passer de la souffrance à la bénédiction de la souffrance au pouvoir car elle-même a connu les situations le plus ignomble et malheureuse de la vie il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer venez pour en parler avec moi sur le plateau de Pactole TV la prophétesse Grasse Betty Jemima a été sauvée grâce à l'apparition visuelle de Jésus Christ dans sa vie elle veut que Jésus Christ entre dans la vôtre pour que ça change il faut que ça change dans votre vie pour que Dieu soit glorifié il faut que ça change c'est sur Pactole TV la chaîne chrétienne et de la fiction africaine la chaîne incontournable du moment et de la différence votre partenaire spirituel déconfiance il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer Pactole TV la chaîne chrétienne et de la fiction africaine Happy Box TV Happy Box TV c'est le bouquet pour regarder Pactole TV dans la rubrique religion au numéro 358 achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW Happy Box TV ou chez Pactole TV sans aucune configuration préalable la Happy Box TV s'adapte à votre connexion internet partout dans le monde Happy Box TV c'est la télévision autrement Pactole TV votre chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom 100 euros pour l'achat du docodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses Canal Plus Binsport et Pactole TV N'étard de plus achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement Happy Box TV Happy Box TV Happy Box TV Happy Box TV